Alors un sort peut-être pour commencer à nos tenues. Je n'ai pas de masque, je suis vacciné, je suis négatif. On a assez choix aux intervenantes d'intervenir avec ou sans masque, vous préférez avec un masque, il n'y a pas de problème. On s'adapte à toutes les circonstances, on l'a dit tout à l'heure. Pour commencer, je vous propose peut-être deux mots de définition, puisqu'on a parlé tantôt de capital, tantôt de patrimoine, évoqué aussi la question de la richesse, de la fortune. C'est quoi la différence entre ces différents vocables ? Oui, alors peut-être on va commencer par les revenus, puisque les revenus, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure et c'est ce qui est le mieux connu, l'écart de revenus entre les hommes et les femmes en France, 25%. Et nous, avec Sybille dans notre livre, on s'est intéressé au capital, qui est un synonyme de patrimoine, qui est un synonyme de richesse. Donc la différence avec les revenus, c'est ce que possède une personne à un moment donné. C'est un stock, alors que le revenu, c'est ce qui rentre chaque mois. Et c'est très important de s'intéresser aujourd'hui aux patrimoines, parce que les patrimoines, on sait qu'ils sont encore plus inégalitaires que les revenus. Il faut vraiment planter le décor. Il y a la moitié de la population en France qui possède presque rien, moins de 5% de la richesse nationale. Et puis, au contraire, il y a 10% de la population qui possède plus de la moitié de la richesse nationale, 55%. Et nous, en fait, on s'intéresse au croisement entre cette inégalité entre les classes sociales et l'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes. Alors, on va faire tout de suite un sort à la question sociale, justement, puisque qu'on soit une femme, ça ne suffit pas à expliquer les écarts de revenus. On peut être une femme et une femme riche, souvent moins nombreuse que les hommes. On peut être une femme et une femme pauvre, souvent plus nombreuse que les hommes. Et la différence de la richesse, ça peut tenir compte du sexe, de la classe sociale, de la couleur de la peau, de l'âge, etc. Mais toute chose égale par ailleurs, pardon, le fait d'être une femme représente systématiquement un handicap. Et c'est ça que vous expliquez dans votre livre. Alors, dans le livre, on part effectivement de façon un peu provocante de deux exemples. Celui d'Ingrid Levavasseur, qui a été une figure du mouvement des Gilets jaunes, et celui de Mackenzie Scott, ex-Mackenzie Bezos, qui était donc l'épouse du PDG d'Amazon, l'homme le plus riche du monde. Et ce qu'on montre, c'est que dans les deux cas, ces femmes, après leur séparation, se sont nettement appauvries. Alors, pour Ingrid Levavasseur, elle s'est retrouvée à élever seule ses deux enfants avec une toute petite pension alimentaire. Pour ce qui est de Mackenzie Scott, bon, elle est restée à la tête de plusieurs centaines de millions de dollars, mais en fait, légalement... 34 milliards même, je crois. Pardon ? 34 milliards de dollars. 34 milliards. Et légalement, elle aurait dû avoir le droit à la moitié du patrimoine du couple, mais elle a laissé, en fait, elle a cédé une partie de ses droits, notamment sur Amazon, à son ex-conjoint. Alors ensuite, nous, on s'appuie sur des statistiques, on montre effectivement que, toutes choses égales par ailleurs, les femmes sont désavantagées, y compris quand elles sont en couple. Mais on essaye aussi de comprendre comment ces inégalités se jouent spécifiquement dans les différents milieux sociaux. Et on souligne notamment, aussi à travers de travaux de collègues qui portent sur ces différents milieux sociaux, qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans les milieux populaires, eh bien, ce sont les femmes qui sont en première ligne pour gérer les problèmes d'argent, qu'elles soient en couple, où c'est elles qui s'occupent de boucler les fins de mois, en se débrouillant pour faire les courses quand c'est pas cher, en négociant des délais avec le propriétaire bailleur, par exemple. Donc, ce sont elles, en fait, qui gèrent la misère, alors que dans les classes supérieures, et en particulier dans les milieux fortunés, eh bien, ce sont au contraire les hommes qui ont le monopole de la gestion et parfois même juste de l'information sur le patrimoine du couple. Dans les milieux les plus riches, les femmes sont souvent tenues à l'écart de ce qui concerne l'argent. Et ça se traduit dans l'ensemble de la hiérarchie sociale. Voilà, il y a des mécanismes différenciés qui produisent un désavantage des femmes en matière de patrimoine. Une autre manière de présenter les choses, c'est de parler de flux et de stock. En règle générale, les femmes, quel que soit leur niveau de richesse, ont des dépenses qui sont plutôt liées au flux, c'est-à-dire l'alimentation, l'habillement, les charges courantes, etc. Tandis que les hommes, quel que soit leur niveau de revenu, sont plutôt dans l'investissement et le patrimoine. C'est ça que vous avez étudié pendant plus de 15 années. Alors, parmi les statistiques, mais aussi par un travail auprès des familles, dans les cabinets de notaires, les cabinets d'avocats. C'est vraiment un travail de terrain qui ne s'est pas fait seulement avec des chiffres. Vous avez été au contact des gens. Oui, c'est 20 ans de travail qu'il y a dans ce livre. Au départ, il y a des enquêtes auprès des familles. On appelle ça des monographies de familles parce que, quand on enquête sur une famille, on ne va pas seulement voir une personne dans la famille, mais on va voir plusieurs personnes d'une même famille. Et on les fait parler des relations économiques dans ces familles. Et ce qui est intéressant, c'est quand, bien sûr, les unes et les autres ne disent pas la même chose. Parce qu'une famille, ce n'est pas seulement une cellule affective, c'est aussi une cellule économique. Il s'y passe des transactions. C'est ce que démontre votre livre. Et pour vous, tout part de là. C'est la famille qui est dans une logique stratégique de reproduction. Oui, on parle d'institution économique. On dit que la famille est une institution économique. Et on va aller regarder précisément deux moments où c'est explicite. Et notamment les enjeux patrimoniaux. Parce que c'est vrai que dans la vie ordinaire, on ne parle pas tous les jours de son patrimoine. On n'évalue pas tous les jours son patrimoine. Mais il y a quand même des moments dans la vie où on explicite ce qu'on possède. Et ces deux moments importants, c'est les séparations conjugales. Un couple qui se sépare et qui va partager son patrimoine, partager les richesses. Et il se pose du coup la question de faire les comptes. Et puis, c'est le moment où, en fait, on peut vraiment objectiver l'appauvrissement des femmes, tandis que le niveau de vie des hommes se maintient. Et en matière patrimoniale, c'est le cas également. Et puis, le deuxième moment, c'est les successions, qui est un moment de distribution du patrimoine dans les familles, entre héritières et héritiers. Et malgré ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire malgré cette norme très importante de l'égalité entre les héritières et les héritiers, égalité aussi qui est inscrite dans le droit depuis plus de 200 ans, depuis le code Napoléon, 1804. Et bien malgré ça, il y a des différences. Les héritières et les héritiers n'héritent pas de la même chose. Et c'est ce qu'on appelle, nous, on inscrit ça dans les stratégies familiales de reproduction. Donc, c'est une idée assez simple à comprendre, qui vient de Pierre Bourdieu, qui est que, en fait, les individus souhaitent pour leurs enfants, les hommes et les femmes souhaitent pour leurs enfants un statut social aussi bien que le leur, une situation matérielle aussi bien que la leur, soit un maintien, voire même, ils ont des ambitions ou des projets d'ascension sociale pour leurs enfants. Et en fait, ce qu'on montre avec Sybille, c'est que ces stratégies familiales de reproduction, c'est-à-dire faire en sorte que ces enfants fassent de bonnes études et un statut social plutôt aussi bien que le sien, ce sont aussi des stratégies familiales genrées. C'est-à-dire que les aspirations pour les garçons et pour les filles ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que les fils et les filles ne vont pas hériter des mêmes biens, des mêmes types de biens. Alors, on prendra peut-être quelques exemples tout à l'heure. Le fait est que ça commence tôt, puisqu'une étude anglaise, il y a quelques mois ou quelques courtes années, a démontré que dès l'argent de poche, il y a une discrimination entre les garçons et les filles, les garçons étant toujours privilégiés, entre 12 et 33 % d'écart d'argent de poche entre un garçon et une fille. Et au-delà de ça, le plus souvent, les filles contribuent au travail domestique sans être rémunérées, alors qu'un garçon, quand il le fait, tondre la pousse par exemple, sort à vendre son travail. Donc, dès la petite enfance et dans la famille, on voit bien qu'il y a cette discrimination entre les garçons et les filles. Les filles ayant du mal à faire valoir leur travail, l'effectuant gratuitement, alors que les garçons, dès le début, ont plutôt tendance à bien se vendre. Est-ce que ce n'est pas ça, le vrai creuset de cette stratégie de reproduction, c'est-à-dire l'habitude du travail gratuit pour les filles ? Alors, le creuset des inégalités, il se joue effectivement dans ce que vous venez de décrire et que nous, en tant que sociologues, on appelle la socialisation des individus. Donc là, c'est la socialisation économique dans l'enfance, mais ça se joue aussi de façon très importante dans la conjugalité hétéronormée. Quand un couple s'installe, il y a aussi une division sexuée du travail qui s'installe. Je parle de division sexuée du travail. Pourquoi ? C'est parce que nous, dans le fil de travaux, notamment les travaux économistes matérialistes, on considère que ce qu'on fait à la maison, ce ne sont pas de simples tâches ménagères, mais bien un travail domestique. Or, ce travail domestique, il a la particularité d'être gratuit. Et ça, si on se base sur les enquêtes emploi du temps de l'INSEE, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que si on additionne le travail domestique, donc gratuit, et le travail rémunéré, dans les couples avec enfants, les femmes travaillent en moyenne 54 heures par semaine, tandis que les hommes, c'est 51 heures. Donc les hommes travaillent un peu moins globalement. Sauf que deux tiers du travail des femmes, c'est du travail gratuit, alors que pour les hommes, la proportion est inverse. C'est deux tiers de travail rémunéré. Et du coup, ça donne quoi ? Ça donne qu'on a cité tout à l'heure le chiffre de 25% d'écart de revenus entre femmes et hommes. Ça, c'est pour l'ensemble des femmes et des hommes. Mais si on ne prend que les femmes et les hommes en couple de sexe différent, eh bien cet écart, il est de 42%, alors qu'il est de seulement 9% entre célibataires. Ça montre bien que les écarts de revenus, ils se jouent évidemment sur le marché du travail, où il y a des discriminations importantes, mais il se joue aussi énormément dans la famille et notamment dans le couple hétérosexuel. Alors est-ce que c'est un raccourci de dire que les hommes ont plus de temps libre que les femmes et que ce temps libre, il peut être utilisé pour investir ? Alors les hommes ont, Sybille le disait, trois heures de plus par semaine que les hommes en couple avec enfants. Alors là, ce temps supplémentaire qu'ils ont, c'est plutôt le temps dit de loisir, en fait, parce qu'investir, on va le compter dans le travail professionnel. Alors est-ce que les hommes ont plus de temps pour investir ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en termes de qu'est-ce que font les hommes et les femmes, notamment dans les milieux qui investissent, c'est-à-dire pas tout le monde. Là, ça concerne vraiment les classes supérieures. C'est que les hommes s'accaparent ce pouvoir économique et ne donnent pas nécessairement les informations aux femmes, y compris leurs épouses, y compris leurs sœurs, pour savoir ce qu'ils sont en train de faire quand ils s'occupent du patrimoine ou du capital. Donc là, on a des enquêtes très précises, notamment dans les milieux les plus fortunés, notamment dans les milieux où il y a des entreprises, qui montrent comment les hommes, justement, s'accaparent ce pouvoir économique. Les femmes participent moins au conseil d'administration des entreprises, y compris quand elles sont actionnaires, d'entreprises familiales, y compris quand elles sont actionnaires. On sait que les femmes aussi sont moins présentes dans les SCI en tant que gestionnaires. Donc en fait, ça, on peut vraiment le documenter. On a un autre exemple qui est vraiment, je trouve, assez parlant. C'est l'enquête patrimoine de l'INSEE. C'est une enquête où on demande, en fait, à la personne la plus au fait du patrimoine du ménage de répondre. Et notre collègue Camille Erlingiré, qui travaille précisément sur les personnes qui payent l'ISF, donc des grandes fortunes, elle montre que plus on grimpe dans les tranches d'ISF, plus c'est un homme seul qui répond à cette enquête. Et donc ça, nous, en fait, on l'interprète comme le fait qu'il y a aussi une production de l'ignorance des femmes. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas nécessairement qu'elles soient dans les lieux de pouvoir où ça se discute, où on sait comment ça se passe. Et dans nos enquêtes, puisque nous, nous avons travaillé beaucoup sur les séparations conjugales, les divorces, on constate que dans des milieux fortunés, il y a des femmes qui sont en train de divorcer de leur mari et elles ne savent pas combien leur mari gagne. qu'il a des revenus importants, mais elles ne savent pas combien. Et elles savent encore moins ce que c'est que le patrimoine, quel est son montant, quelle est même sa structure, sa composition. Un bel exemple, c'était au moment des Panama Papers, une femme qui s'appelle Sandra Perzglove, qui est canadienne, qui avait divorcé de son mari, dont elle savait qu'il était millionnaire, chef d'entreprise finlandais. Et au moment où elle divorce, en fait, il y a les Panama Papers en 2016 et qui révèle qu'il avait des centaines de millions, 400 millions de dollars planqués au Panama. Et donc là, on voit qu'on a une femme qui n'est pas au courant, en fait, des choix d'investissement, y compris ici illégaux, de son conjoint. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu assez fréquemment, en fait. Une sorte de production de l'ignorance des femmes, de la structure du patrimoine, y compris des patrimoines auxquels elle pourrait prétendre au moment d'une séparation. Alors, puisqu'on parle des séparations, on peut peut-être aussi parler du concept de comptabilité inversée que vous évoquez dans votre livre, et qui est un élément extrêmement structurant de cette différence genrée du capital. Je veux bien qu'on explique ce concept et qu'on donne des exemples. Alors, ce qu'on appelle comptabilité inversée, c'est la comptabilité qui est mise en œuvre par les professionnels qui interviennent au moment des séparations et au moment des successions. Donc, ces professionnels, ceux notamment auprès desquels on a enquêté, ce sont les notaires qui ont un rôle très important dans cet arrangement patrimonial. Quand on lit un acte notarié, qu'il s'agisse du partage d'un patrimoine conjugal ou du partage d'une succession, on a d'abord une liste d'actifs, de biens, avec l'évaluation correspondante, ensuite un total qui donne la valeur globale de la succession ou du patrimoine conjugal, et puis, ensuite, une répartition des biens, des actifs pour essayer d'obtenir deux parts ou plus, si c'est une succession et qu'il y a plus d'enfants, égales, puisque notre droit pose qu'une communauté de biens, par exemple, dans le cadre d'un divorce, est possédée moitié-moitié par les ex-conjoints et que les enfants doivent, a priori, hériter d'une part égale. Donc ça, c'est l'allure du document et c'est comme ça qu'on imagine le travail du notaire. Sauf qu'en interrogeant les notaires, on se rend compte qu'ils ne font pas du tout les choses dans cet ordre-là, mais précisément dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que pour eux, dans leur pratique, il y a quelque chose qui est très important, c'est ce qu'ils appellent la paix des familles. Alors, ils considèrent qu'une partie importante de leur travail, c'est préserver cette paix des familles et donc ils partent du consensus familial. Or, ce consensus familial, c'est quoi ? C'est souvent un consensus autour de qui doit hériter de quoi ? Et en particulier, qui doit hériter, qui doit récupérer ce qu'on a appelé les biens structurants du patrimoine familial, notamment les entreprises et les maisons de famille ? Donc, ils partent de la répartition et ensuite, se joue une espèce de négociation sur les compensations que vont pouvoir obtenir celles et ceux qui ne récupèrent pas ces biens structurants. Et puis, en fait, ce que fait le notaire vraiment à la fin, finalement, c'est l'inventaire et l'évaluation des biens de telle sorte que la répartition qui a été décidée au départ est l'air égalitaire. Donc, c'est pour ça qu'on parle de comptabilité inversée. Ensuite, on parle de comptabilité inversée sexiste. Pourquoi ? Pas pour dire que ces professionnels qui interviennent sont sexistes. On essaie justement de montrer qu'il n'y a pas besoin qu'ils soient sexistes pour qu'ils fassent quelque chose de sexiste. Ce qu'on montre, c'est que, comme ils partent du consensus familial, eh bien, si on relie à ce qu'a raconté tout à l'heure Céline, le consensus familial, il est animé par ces stratégies familiales de reproduction qui vont souvent considérer que le bon héritier ou le bon ex-conjoint, celui qui va être apte à conserver le bien, à le gérer, en lien avec ce qu'on a raconté tout à l'heure aussi sur la socialisation, eh bien, c'est le plus souvent un fils ou l'ex-conjoint. Et donc, au final, c'est souvent un homme qui va bénéficier des biens en nature et des femmes qui vont bénéficier de compensations dont le montant, en fait, est un peu soumis aux liquidités dont dispose l'héritier et puis aux concessions qu'il est prêt à faire. Peut-être, pour être encore plus clair, on peut partir d'une histoire vraie. Un exemple, alors vous citez dans votre livre, notamment, l'histoire de cette boulangerie, je ne sais plus dans quelle région, c'est peut-être celui-là, l'exemple qu'on peut citer ? Oui, alors l'exemple de cette boulangerie, c'est une boulangère dont le mari est décédé qui transmet dans le cadre d'une donation partage sa boulangerie à son fils. Ce fils a aussi bénéficié de l'achat par ses parents d'un fonds de pâtisserie puisqu'il ne voulait pas devenir boulanger mais pâtissier, ça lui a permis de se former. Donc, il est à la tête d'une boulangerie-pâtisserie et les filles, elles récupèrent quand même aussi des biens immobiliers mais elles acceptent un arrangement, elles acceptent d'abord qu'on ne compte pas le fonds de pâtisserie dans les partages et elles acceptent qu'on leur verse des compensations en nature, c'est-à-dire en croissant et en pain au chocolat, ce qui, ça paraît drôle, dit comme ça, mais il faut bien avoir conscience, ça veut dire qu'elles sont censées rester habitées à côté de la boulangerie de leurs frères jusqu'à la fin du versement de cette compensation. Et tacitement, elles acceptent aussi de ne pas compter le travail gratuit qu'elles ont effectué dans la boutique en vendant les pains au chocolat. Tout à fait, ça rejoint ce que vous racontiez tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, dès qu'il a travaillé, il a été salarié, puis il a récupéré les bénéfices de son fonds de pâtisserie pour finalement devenir le patron, tandis qu'elles, à chaque fois qu'elles ont donné un coup de main à la boutique, le week-end ou le soir, ça a toujours été gratuitement, de la même façon que dans leur couple, elles assurent l'essentiel des tâches domestiques gratuitement. Alors, on a expliqué la stratégie familiale de reproduction comme pivot, on a parlé aussi de l'ignorance organisée des femmes sur la question du suivi de la richesse, le fait que ce soit conforté aussi par les notaires tacitement, donc on voit bien que le système entier contribue à ce que le capital soit monopolisé par les hommes. Pour autant, on comprend bien que chez les notaires, la majorité sont des hommes et vous dites que peut-être le fait qu'ils soient des hommes leur permet d'avoir une plus grande empathie vis-à-vis de leurs clients masculins. On peut peut-être parler de ça ? Oui. Alors, les notaires, c'est une des professions du droit qui est la plus tardivement féminisée en comparaison avec les juges. Donc là, l'essentiel des magistrates en France sont des magistrates et puis dans les affaires familiales, c'est vraiment trois quarts de magistrates. Les avocats aussi sont majoritairement aujourd'hui en France des avocates et en affaires familiales, c'est vraiment très massif. Alors, le notariat, c'est un petit peu différent parce que le notariat, il y a deux... Si on va aujourd'hui dans les masters d'études notariales, on va trouver massivement des filles. Mais ces filles qui passent le diplôme de notaire deviennent ce qu'on appelle notaires salariés. et donc là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de femmes alors que les notaires titulaires de leur charge sont encore majoritairement des hommes aujourd'hui en France. Et c'est une très grande différence parce que les notaires titulaires de leur charge d'abord gagnent bien mieux leur vie. 17 000 euros en moyenne par mois. Une notaire salariée, c'est plutôt entre 2 et 4 000. Donc là, on a une très belle inégalité de salaire. et puis les titulaires de la charge, ce sont ceux qui effectivement rencontrent les clients, eux et les clients, ce sont ceux qui organisent justement cette paix des familles, qui cherchent les solutions avec les familles et les notaires salariés ont plutôt tendance à faire le travail administratif derrière. Et quand on regarde qui sont ces notaires titulaires de leur charge, non seulement ce sont plutôt des hommes, majoritairement des hommes, même si c'est en train de se féminiser, mais plus doucement, mais ce qui est très frappant également, c'est que ce sont des personnes qui ont elles-mêmes bénéficié, des hommes qui ont eux-mêmes bénéficié d'importantes transmissions économiques familiales. A commencer souvent par la charge dont ils ont été. Exactement, puisque les charges notariales, c'est 500 000 euros en moyenne. Ça peut être beaucoup plus dans le centre de Paris. Ça peut être, ça peut atteindre un million d'euros. Donc en fait, ils ont, et ce qui nous a frappés dans les notaires qu'on a rencontrés, c'est qu'on essayait de comprendre leur trajectoire et une grande partie d'entre eux, enfin presque tous en fait, il y avait une exception, viennent de familles où il y a du capital économique, de familles d'indépendants où il y a du capital économique. Donc là, il y a la figure du fils de notaire, petit-fils de notaire qui est encore présente, qui n'a pas acheté sa charge, on lui transmet, c'est son héritage, mais on a aussi beaucoup rencontré des notaires, fils de pharmaciens, de médecins, d'hôteliers, restaurateurs, agriculteurs, donc des familles dans lesquelles il y a du capital économique. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les études notariales sont très variées en France. Ça n'a rien à voir avec une petite étude notariale rurale et une grande étude parisienne. Bien sûr, ça n'a rien à voir, les clients ne sont pas les mêmes. D'un côté, on va avoir les grandes fortunes internationales dans le centre de Paris, dans les grandes villes comme à Nantes, par exemple, ça va être davantage les professions libérales, les chefs d'entreprise du coin, et puis dans les petites études rurales, ça va être les agriculteurs ou les familles d'agriculteurs qui ont des terres. Mais ce qui est frappant, c'est que dans ces différentes configurations, il y a une espèce d'affinité avec cette clientèle privilégiée qui est plutôt masculine d'ailleurs, puisque les indépendants en France aujourd'hui sont encore très majoritairement des hommes. Et cette clientèle masculine qui a un capital économique ressemble aux notaires d'une certaine façon. Donc des hommes héritiers qui parlent plutôt à des hommes héritiers. Alors, on arrive au terme déjà de cet entretien, donc je suis obligé de vous interrompre. Pardon, j'ai encore deux petites questions très rapidement, justement, puisque vous avez cité les avocates ou les magistrates. il y a une espèce de petite musique qui traîne sur ces hommes dépouillés par leurs femmes au moment du divorce. Et il y a même une succession d'articles cette semaine dans le Figaro sur une justice qui serait prétendument misande. On peut faire un sort à cette question-là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, on peut assez facilement. D'abord, on a des résultats statistiques qui montrent, là, qui vont bientôt être publiés, qui montrent que le sexe des juges n'a pas d'effet sur les décisions qu'ils prennent. Et nous, ce qu'on montre dans notre livre, c'est qu'au contraire, les femmes jugent, donc qui sont effectivement majoritaires aux affaires familiales, c'est à peu près trois, on estime à trois quarts de femmes. En réalité, elles sont très sensibles à la norme de l'autonomie financière des femmes. Autrement dit, elles mettent à distance notamment les femmes qui ont cessé leur activité pour s'occuper de leurs enfants et donc elles sont réticentes à fixer notamment des prestations compensatoires qui sont des prestations qui pourraient compenser les inégalités qui résultent justement du fait qu'une femme a sacrifié sa carrière professionnelle à élever ses enfants. Et par ailleurs, la distance sociale qui les sépare des justiciables de classes populaires font aussi qu'elles ont du mal à saisir de façon concrète les situations économiques extrêmement difficiles des femmes qui sont à la tête de familles monoparentales et pour qui c'est financièrement quasi impossible de déléguer le travail domestique pour travailler à temps plein par exemple. Et donc, ces différents mécanismes font que la présence de femmes aux affaires familiales ne garantit pas du tout des décisions favorables aux femmes et même parfois contribue au fait que les femmes dans ces procédures judiciaires reçoivent très très peu de compensation des sacrifices professionnels et du travail domestique qu'elles ont fournis gratuitement. Alors, on revient au flux au stock. Pension alimentaire, c'est pour payer le quotidien. Pension compensatoire, c'est éventuellement pour compenser la différence de capital entre un homme et une femme. Je vous invite à lire ce livre pour mieux comprendre ce que recouvrent toutes ces notions et notamment autour du patrimoine immobilier souvent conservé par les hommes. J'ai juste une dernière question avant de peut-être vous en laisser poser par les internautes sur l'explication de la différence qui s'accroît sur l'écart de patrimoine entre les femmes et les hommes depuis 1998. Il était de 9% à cette date-là. Il est passé à 16% en 2015. Rapidement, pourquoi cet écart ? Oui, alors ça, c'est l'enquête patrimoine de l'INSEE qui nous permet de mesurer ça. Donc, 9% on pouvait se dire bon, c'était pas tant que ça finalement comparé aux inégalités de revenus. En fait, ce qui était un égalisateur des patrimoines jusqu'aux années 90 assez puissant, c'était le mariage en fait. Et en France, quand on se marie sans passer chez le notaire, eh bien, on est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux aquais. C'est-à-dire que tout ce qui est acquis dans le cadre du mariage va être acquis par les deux membres du couple en commun et partagé 50-50. Mais depuis 1998, le processus avait démarré avant, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a de moins en moins de couples qui se marient. Il y a de plus en plus de couples qui divorcent et qui se séparent, donc qui font patrimoine séparé. Et puis, on sait aussi que les couples fortunés et notamment quand il y a un écart de patrimoine important entre hommes et femmes et typiquement les couples où il y a une entreprise ou les professions indépendantes, eh bien, il y a davantage de mariages en séparation de biens. Donc, du coup, tout ça, mis bout à bout, c'est ce que nos collègues Nicolas Frémaux et Marion Le Turc appellent l'individualisation des patrimoines qui conduit, en fait, à défavoriser celles qui en possèdent le moins, c'est-à-dire les femmes. Et si on prend toutes les tendances démographiques que je vous ai données, on peut se dire que depuis 2015, ça a dû encore s'accentuer, cette inégalité. Bon, on savait que c'était une gageure de traiter un sujet aussi riche en si peu de temps. Du coup, il nous en reste peu, mais je veux bien qu'on regarde s'il y a des questions des internautes quand même pour répondre à une ou deux avant de nous quitter. Alors, l'écart de salaire entre hommes et femmes à poste identique, je vous propose qu'on revienne sur cette notion tout à l'heure. Quelles mesures concrètes envisagez-vous pour une politique publique volontariste de réduction des inégalités économiques femmes-hommes que vous analysez dans vos travaux ? Bon courage, vous avez 30 secondes. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a des petites mesures qui seraient faciles à prendre, par exemple, appliquer aux couples non mariés des mesures possibles pour les couples mariés comme les prestations compensatoires. Deuxième niveau, réfléchir à qui sont les professionnels qui interviennent dans les arrangements patrimoniaux et se poser la question de savoir si des professionnels comme les notaires qui sont à la fois des gens qui peuvent hériter de leurs charges et qui sont en même temps des officiers ministériels chargés de faire appliquer un droit égalitaire. Voilà, si ça, ça ne pose pas certaines questions. Et troisième niveau, dire que si ces inégalités patrimoniales, elles sont graves, c'est parce qu'on vit dans une société dans laquelle le patrimoine dont on hérite, le patrimoine qu'on possède est de plus en plus important pour se loger, pour subvenir à ses besoins dans ses vieux jours, pour payer les études de ses enfants. Et qu'une autre façon de réduire au moins les effets de ces inégalités, c'est de défendre par exemple une politique de logement social, de création dans la fonction publique qui sont aussi des possibilités pour les femmes d'avoir des emplois qualifiés, par exemple dans l'éducation ou la santé. Et puis, voilà, maintenir des retraites par répartition digne. Voilà, c'est le troisième volet possible. Eh bien, c'est une très bonne présentation du contenu de cette journée puisqu'on reparle un petit peu de tout ça jusqu'à ce soir 16h. Merci beaucoup à toutes les deux. Je recommande chaudement votre livre. Habituellement, il y a un point de signature possible quand on est en présentiel comme on dit. Cette fois-ci, on a essayé de compenser sur la plateforme la possibilité de retrouver tous les ouvrages dont on va parler aujourd'hui plus une sélection qui a été faite par notre partenaire habituel la librerie Coiffard. Donc, vous pourrez commander ces bouquins directement en ligne. Franchement, bravo pour ce travail. Je pense que ce livre va faire date. Il est passionnant, il est très bien écrit et il révèle un certain nombre d'archaïsmes qu'on n'imagine pas encore exister aujourd'hui. Merci à toutes les deux pour votre passage et puis donc cette intervention masquée. Tout s'est bien passé. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.